Autare, benedicere, predicare Régisseurs dans le Christ, en ce lundi de la 17e semaine du temps ordinaire de l'année B, où l'Église nous invite à faire mémoire de Anne et Joachim, les parents de la Vierge Marie, L'extrait de l'Évangile selon saint Matthieu nous parle du royaume des cieux en parabole. Le royaume des cieux, il faut le dire, nous n'en finirons jamais d'en parler, puisque c'est notre aspiration profonde en tant que chrétien. C'est là que le Seigneur nous attend. Dans l'extrait de cet évangile, le Seigneur compare le royaume des cieux à une graine de moutade, semé par un homme et qui devient plus tard un grand arbre qui dépasse toutes les autres plantes potagères. Ici, dans ce récit, l'indication de deux instants, l'avant-germination et l'après-croissance de la plante semée est un élément clé pour comprendre le royaume. En effet, l'avant-germination évoque l'état modeste et humble des débuts du royaume quand il se met en mouvement ou en place. Et après la pré-croissance, c'est-à-dire la grandeur de l'arbre évoque l'état glorieux du royaume. Cette grandeur de l'arbre, de la graine de moutade, indique ici l'immensité du royaume quand il prend place, quand il prend forme dans notre existence. Autrement dit, le royaume se met en place tout doucement, mais une fois en mouvement, il rayonne de partout et pour tous. Le fait qu'il dépasse toutes les autres plantes potagères indique non seulement qu'il est plein de vie, mais également sa primauté, sa suprématie, afin que de partout il soit visible et qu'il attire tous les hommes à lui. En d'autres thèmes, le royaume se développera de telle façon qu'on ne pourra pas l'ignorer dans le monde. De fait, c'est le royaume qu'il faut chercher avant toute autre chose. Aussi, l'image des oiseaux qui font leur nid, leur demeure, est le signe que dans le royaume des cieux, il fait bon vivre. C'est un lieu habitable et merveilleusement habitable. Mieux, c'est la demeure véritable pour laquelle nous devons travailler. Tel se présente le royaume des cieux, tels les chrétiens doivent être visibles et fertiles pour le monde, comme l'arbre de la graine de moutarde. Prions au cours de cette célébration, afin que le Seigneur nous donne cette grâce de la visibilité et de la fertilité pour notre monde, afin d'attirer tous les hommes dans le royaume. Faisons-le à l'intercession de Joachim et Anne. Le Seigneur soit avec vous.